Bonjour, nous sommes avec Stéphane Fermigier, bonjour Stéphane. Bonjour Jonathan. Fondateur d'Unix.co et aussi président du groupe thématique logiciel libre au pôle systématique. C'est en cette qualité que vous intervenez dans le cadre de l'Open World Forum. Pourquoi le pôle systématique soutient l'Open World Forum ? L'Open World Forum existe depuis 4 ans, le pôle systématique depuis un peu plus longtemps. Et l'Open World Forum, l'idée c'était de créer un endroit, une espèce de méga think tank où les acteurs du logiciel libre et de l'internet ouvert peuvent se rencontrer, acteurs internationaux. Il se trouve qu'en France et en particulier en Ile-de-France, il y a un acteur incontournable pour ce qui concerne le logiciel libre. C'est le pôle systématique avec son groupe logiciel libre qui représente une centaine de membres, dont une soixantaine, même un peu plus, 70 entreprises. Donc le soutien naturel des membres du GT à l'événement et puis dans un deuxième temps du pôle en tant qu'institution, puisque depuis 3 ans c'est le pôle qui est le principal organisateur de l'Open World Forum, était tout à fait naturel. D'accord, très bien. Donc vous avez l'impression qu'il y a un réel effet par rapport au pôle systématique à votre activité et ce qu'apporte l'Open World Forum ? Alors absolument, l'Open World Forum est un peu un catalyseur. C'est à la fois un catalyseur pour la visibilité de l'open source du logiciel libre en Ile-de-France vis-à-vis des institutions, de la mairie, de la région, de l'État, puisque nous avons aussi un soutien de la part du ministre M. Besson. C'est aussi un catalyseur pour les différentes parties du pôle systématique, puisqu'il y a le GT logiciel libre qui est évidemment concerné de prime abord par cet Open World Forum. Mais il y a aussi le groupe Télécom, par exemple, qui va être particulièrement intéressé cette année par cette nouvelle thématique autour de l'Internet ouvert. Et puis, il y a même les autres groupes qui s'intéressent plus aux applications industrielles. On sait que de l'informatique, notamment du logiciel embarqué, on sait que le logiciel libre est de plus en plus présent dans le logiciel embarqué. Et on invite bien sûr tous nos partenaires au sein du pôle à venir à l'Open World Forum sur les tracks qui sont plus spécifiquement consacrés aux sujets qui peuvent les intéresser. Très bien. En parlant de sujets qui peuvent les intéresser, vous vous occupez notamment de la Demo Cup. Donc, quel est son principe et qu'est-ce qu'on va y voir cette année ? Alors, la Demo Cup, c'est quelque chose qu'on a voulu assez ludique, assez sympa, un peu spectaculaire. C'est une compétition, un concours de beauté pour start-up. Alors, on fait ça quand même dans l'esprit du logiciel libre, peut-être en essayant de faire en sorte que chacun se complète et que le spectacle soit finalement le principal attrait pour le public. Et donc, l'idée cette année, c'est qu'on a six finalistes des sociétés qui éditent des logiciels libres. Certaines qui existent depuis quelques années et qui ont mis en logiciel libre leur logiciel depuis pas si longtemps que ça. D'autres qui, au contraire, sont des start-up et qui ont démarré il n'y a pas longtemps, mais qui ont déjà des produits particulièrement spectaculaires. Et pendant une heure, le 22, donc le premier soir de l'Open World Forum, à 18h, il y aura en live six démos, six démos de six minutes, des choses très punchy, très spectaculaires, on l'espère, et à la fin, une remise des prix avec trois vainqueurs. Très bien, merci beaucoup. Ou peut-on avoir plus d'informations sur cette Demo Cup ? Alors, il faut aller sur le site de l'Open World Forum, openworldforum.org, et puis cliquer sur Sync et ensuite Demo Cup ou Innovation Awards. Très bien, merci beaucoup Stéphane et à bientôt. À bientôt.